Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans dans la classe 2 avec dans la classe 2 vous allez avoir la chance d'assister à une discussion entre des enfants de votre âge et un personnage historique Marie Curie Napoléon ou encore Nefertiti écoutez ces figures de l'histoire vous raconter les événements marquants de leur vie et surtout répondre aux questions de leur jeune public prêt alors en avant pour découvrir dans la classe 2 Albert Einstein bien 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 les enfants aujourd'hui je vais vous rendre vos devoirs de mathématiques vous inquiétez pas tout s'est très bien passé jade très bien c'est acquis Léo de gros progrès acquis Malik c'est acquis mais tu feras attention pour expliquer ce qu'est un rectangle ça ne suffit pas d'écrire je cite un grand carré aplati ah Zoé je vois que tu as fait de gros efforts mais il manque encore quelques petites choses donc je t'ai mis en cours d'acquisition oh non c'est nul en cours d'acquisition bah non c'est pas nul non et puis c'est pas grave tu feras mieux la prochaine fois non je suis sûr que j'y arriverai jamais mais Zoé ne dit pas ça tu sais même le plus grand scientifique de l'histoire avait parfois de très mauvaises notes à l'école je suis sûr que vous dites ça pour me rassurer pas du tout d'ailleurs est ce que ça vous dirait de le rencontrer alors pour ça nous allons utiliser le grand livre d'histoire le grand livre d'histoire le grand livre d'histoire alors le voilà aujourd'hui nous allons donc rencontrer Albert Einstein j'aime trop sa moustache elle est toute blanche comme ses cheveux bonjour les enfants et vous vous êtes je me présente je suis madame chrono leur institutrice je vous ai fait sortir du grand livre d'histoire pour que je raconte à vos élèves ce que j'ai fait durant ma vie oui tout à fait il est vraiment trop intelligent et et monsieur Einstein c'est vrai que vous n'étiez pas très bon à l'école oui c'est un fait et je n'avais aucune excuse je suis né en Allemagne en mars 1879 mes parents étaient des gens formidables qui s'occupaient merveilleusement bien de moi ma mère m'a donné goût à la musique tandis que mon père me fascinait avec ses histoires de maths et pourtant à l'école je rêvassais je n'apprenais pas mes leçons bref je ne m'y sentais pas vraiment à ma place pourquoi ça vous intéressait pas tout ce qu'on y apprenait oh si c'est ça le pire j'étais curieux de tout mais vous voulez savoir ce que je n'aimais pas la discipline je détestais qu'on me dise quoi faire à longueur de journée comme si je n'étais pas assez malin pour penser par moi même non mais oh et vos parents ils n'étaient pas trop en colère quand vous désobéissiez je dois bien avouer que ça les agaçait un peu surtout quand ils ont décidé de partir vivre en Italie et que j'ai refusé de les suivre pour m'installer en Suisse en Suisse mais pourquoi faire pour essayer autre chose pour ne pas faire comme tout le monde et vous savez quoi ça m'a plutôt réussi en 1895 j'ai 16 ans et là-bas je découvre enfin un enseignement qui me convient c'est une école où l'on peut rêver toute la journée c'est ça pas vraiment mais c'est un endroit où il ne s'agit pas juste de réciter ses leçons on doit réfléchir analyser remettre en question ce que l'on nous apprend et j'adore ça et puis j'aime tellement ce pays que je poursuis mes études à l'école de polytechnique de Zurich pour me plonger dans les maths comme votre papa c'est ça je passe mes journées à faire des maths des maths et encore des maths me donne la nausée et vous vous faites des copains aussi mieux que ça je rencontre ma femme mille et va ah ah c'était une femme merveilleuse elle était belle si l'on considère que l'intelligence est la plus belle chose qui soit alors oui elle était sublime nous nous marions en 1903 et nous aurons deux enfants en parallèle je continue mes recherches en physique nucléaire et en 1905 je trouve une formule qui me rendra célèbre e égale mc2 cela veut dire que l'on peut dégager une énorme quantité d'énergie en cassant un seul atome de matière c'est sur ce principe que fonctionnent nos centrales nucléaires c'est quand même bizarre de faire des maths en utilisant des lettres et vous allez rester toute votre vie en suisse oh j'aurais pu car j'avais obtenu la nationalité mais non je décide de retourner en allemagne et de m'installer à berlin je poursuis mes recherches je donne des conférences à l'étranger je fais du bateau bref j'adore ma vie et je suis très heureux comme ça malheureusement nous nous apprêtons à vivre une période extrêmement sombre quoi 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 qu'est-ce qui se passe monsieur einstein parle de la première guerre mondiale celle qui s'est déroulée entre 1914 et 1918 et oui moi en grand défenseur de la paix j'avais déjà tenté d'alerter les gens sur ce danger en signant une pétition en 1913 mais ça n'a pas suffi à éviter ce drame et vous faites quoi pendant la guerre je continue mes travaux et en 1916 je publie un grand traité scientifique afin de résumer toutes mes trouvailles dedans je prédis qu'une éclipse solaire aura lieu trois ans plus tard en 1919 et devinez quoi j'avais raison mais c'est magique non c'est scientifique mais comme toi d'autres personnes ont été impressionnées par cette prédiction c'est pour ça qu'en 1921 on m'a décerné le prestigieux prix nobel de physique vous vous souvenez les prix nobel ce sont les prix qui chaque année récompensent les grandes chercheuses et de grands chercheurs oh oui oui comme celui qui a eu marie curie c'est exactement ça zoé et ça fait quoi alors d'être une super star de la physique je n'ai jamais fait ça pour être connu néanmoins c'était un bon moyen pour parler des causes qui me tenaient à coeur tels que la paix la liberté et l'égalité entre les peuples en 1919 on me demande même de faire partie de la société des nations une organisation créée à la fin de la première guerre mondiale pour maintenir la paix et puis en 1928 je deviens président de la ligue des droits de l'homme tu as tout à fait raison dès 1930 la situation politique en allemagne est très tendue notamment pour moi avec mes opinions et mes origines juives et puis en 1933 adolf hitler arrive au pouvoir et je suis obligé de partir vivre aux états unis là-bas vous êtes en sécurité au moins oui mais une autre menace me hante lorsque j'étais en allemagne j'ai fait plein de recherches des recherches qui entre de mauvaises mains comme celle de hitler par exemple pouvait s'avérer très dangereuse alors dès mon arrivée aux états unis je préviens le président roosevelt je lui dis de se méfier et vous j'ai écouté oh ça oui pour m'avoir écouté il m'a écouté un peu trop même car le gouvernement américain a décidé de s'appuyer sur mes travaux pour fabriquer une arme terrible la bombe atomique et en 1945 à la fin de la guerre ils l'ont utilisé contre deux villes japonaises nagasaki et hiroshima en voyant les dégâts que mes recherches avaient causé j'étais dévasté et vous êtes quand même resté aux états unis moi je serais retourné bien tranquille dans mon chalet en suisse et non je suis resté notamment car j'étais choqué de voir que dans ce pays les personnes noires n'avaient pas les mêmes droits que les personnes blanches alors dès 1946 je m'engage dans la lutte contre ce qu'on appelle la ségrégation raciale ouais vous avez trop raison c'est pas bien de ségréguer des gens comme ça ségréguer ce n'est pas un mot qui existe mais on peut utiliser le terme discriminer en tout cas nous sommes d'accord la discrimination ne devrait pas exister mais le gouvernement américain lui n'était pas de cet avis et lorsqu'il a eu vent de mon combat il m'a considéré comme un ennemi de l'état oh non il vous a renvoyé en allemagne non par contre il me surveillait toute la journée mais du moment qu'il ne m'empêchait pas de me battre pour de grandes causes je m'en fichais et puis j'étais sacrément plus malin qu'eux en 1949 je publie même un texte où j'explique que le mieux pour le peuple ce serait de se passer de dirigeant et de gouverner par lui-même mais ça aussi vous pensez bien le gouvernement américain n'apprécie pas trop que j'en parle autant mais bon ça ne va pas durer bien longtemps pourquoi vous allez faire la paix disons plutôt que je vais reposer en paix je tombe malade un problème à l'abdomen et le 18 avril 1955 je décède c'est le jeu la mort fait partie de la vie et puis encore maintenant tout le monde se souvient du grand Albert Einstein aussi bien connu pour ses travaux scientifiques que pour ses engagements humanistes et on lui doit des tas d'inventions que l'on utilise tous les jours comme le réfrigérateur ou même les appareils auditifs oh c'est grâce à vous que ma grand-mère elle peut entendre quelque chose enfin quand elle les perd pas je suis ravi d'apprendre que mes travaux ont aussi aidé des gens et vous savez quoi monsieur Einstein vous étiez tellement considéré comme la personne la plus intelligente du monde qu'à votre mort votre cerveau a été volé hein ? quoi ? mais c'est grotesque eh oui le médecin chargé de l'autopsie de votre corps a voulu étudier votre cerveau pour comprendre comment vous pouviez être si ingénieux décidément les gens sont fous soyez curieux intéressez-vous aux autres et prenez plaisir à apprendre c'est grâce à cela que vous aurez une tête bien pleine sur ce les enfants moi je vous laisse j'étais justement en train de discuter avec Marie Curie et je crois que nous étions sur le point de découvrir une nouvelle formule au revoir au revoir monsieur Albert Einstein alors t'as vu Zoé ça arrive à tout le monde d'avoir parfois de moins bonnes notes à l'école c'est vrai ce qui est sûr c'est que le jour où on aura une interrogation sur Albert Einstein je serai trop forte les enfants j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre historique à bientôt pour un nouvel épisode de dans la classe de 1 1 2 1 2 Sous-titrage FR ?